Musique Hey hey salut les dresseurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du soir. Je vais essayer de pas trop crier parce qu'il est presque 23h chez moi et j'ai pas envie que ma voisine vienne mettre des coups de balai dans le mur. On va y aller tranquille, on va y aller tranquille. Les amis, pourquoi je fais une vidéo tardive ? Parce que les Pokémons Obscures et la Team Rocket sont déployés dans Pokémon Go. Et oui, toi qui me regarde derrière cet écran, si ça se trouve, tu as un Pokéstop juste autour de chez toi qui est déjà contaminé par la Team Rocket et tu peux aller capturer tes premiers Pokémons Obscures. Première chose, il faut savoir que ça a été déployé au moment où je fais cette vidéo à 22h heure métropole, c'est-à-dire à 16h chez moi. Il est 23h chez moi. En Guadeloupe, nous n'avons pas eu un seul. Pas eu un seul, non vraiment. Alors, il y a deux possibilités. Soit on a une guigne infâme, soit ça n'a pas été déployé partout. Donc voilà, il faut voir que peut-être tout le monde ne les a pas encore en termes de localisation ou alors c'est juste qu'on n'a pas de chance. Après, ce qui me surprend, c'est qu'il y en a en Martinique. Mais quand j'étais en live, quand ça a été déployé, il y en a d'entre vous qui en ont fait 2-3 dans l'heure. Il y en a qui n'en ont jamais vu. Donc, pour le moment, je ne sais pas trop ce que ça donne. Ce que je sais, c'est que Niantic n'a pas fait d'informations officielles encore, n'a pas mis d'informations actues, n'a pas officialisé le déploiement de ces Pokémon Obscurs. Et pourtant, je peux vous assurer qu'ils sont bien là. On a été en live ensemble avec des centaines d'entre vous et il y en a pas mal d'entre vous qui ont fait leur premier combat contre des Sbire Rocket. Et du coup, je vais pouvoir vous expliquer le fonctionnement. Première chose, comment reconnaître un Pokéstop contaminé ? En fait, si vous voulez combattre la Team Rocket et obtenir vos premiers Pokémon Obscurs, il faudra que vous trouviez les Pokéstop où la Team Rocket s'est installée. Un Pokéstop où la Team Rocket s'est installée, vous le voyez à côté, c'est un Pokéstop un petit peu noirci, un petit peu actif. On sent qu'il y a une légère contamination ténébreuse un peu dessus. Donc voilà, je vous montre, c'est le cube que vous allez voir sur le Pokéstop au loin qui est noirci et qui était un petit peu actif là. Et il s'avère que si vous vous rapprochez de ce Pokéstop, il devient tout noir à l'ouverture et vous avez un Sbire juste à côté comme je vous le montre sur cette petite image. Du coup, est-ce qu'on peut voir de loin ? Oui, grâce à ce cube qui bouge, vous pouvez voir de loin si votre Pokéstop est contaminé ou pas. À partir du moment où vous avez atteint votre Pokéstop, rien de plus simple, vous cliquez sur le Sbire Rocket pour lancer le combat. Vous pouvez aussi cliquer sur le Pokéstop et récupérer les objets, mais attention, il y a encore de légers bugs. C'est d'ailleurs pour ça que ça n'a pas été officialisé. Si vous prenez les objets, vous devez bien tout quitter pour pouvoir relancer le combat Rocket, sinon ça a tendance à planter. Donc moi, je vous conseille de lancer le combat contre le Sbire Rocket pour le moment, en tout cas directement. Voilà, ce sera plus simple. Donc vous cliquez sur le Sbire, vous lancez votre combat. Je vous montre d'ailleurs, ça lance un combat PVP en fait. Ce Sbire Rocket aura trois Pokémon, ces trois Pokémon seront obscurs, et quand vous aurez battu ce Dresseur, parce qu'il faut le battre, si vous ne le battez pas, vous pouvez le refaire. Ce n'est pas un souci, vous pouvez le refaire, le refaire, le refaire, jusqu'à ce que vous le battiez. Attention, il y a juste une limite de temps, c'est-à-dire qu'un Pokéstop contaminé ne le reste pas indéfiniment. Il va le rester une demi-heure à une heure grand maximum. Donc, au bout d'une demi-heure, une heure, si vous ne l'avez pas battu, il se peut que vous ne puissiez plus le faire. Voilà, c'est la seule limite, mais il faudra réussir à battre le Sbire Rocket. Combattre un Sbire Rocket, ce n'est pas comme un combat PVP. Pourquoi ? En fait, c'est tout pareil, à la seule limite que quand vous aurez fini votre combat, vos Pokémon n'auront pas toute leur vie. Ils auront resté blessés comme quand vous aurez fait un raid. Il faudra les soigner. À partir du moment où vous avez battu le Sbire Rocket, c'est simple, le premier des trois Pokémon qu'il vous aura montré sera relâché. En fait, il va le laisser derrière lui en partant et vous pourrez tenter de le capturer. Du coup, une fois le combat gagné contre le Sbire Rocket, vous allez recevoir des points d'expérience et des Honor Balls. On en revient un petit peu au système de raid. Vous allez recevoir des Honor Balls. Le nombre d'Honor Balls dépend de votre nombre de Pokémon qui est resté en vie durant ce combat. Et avec ces Honor Balls, vous pourrez tenter de capturer le Pokémon Obscur. Si la capture est réussie, ce Pokémon est vôtre, tout simplement. Donc, je vous montre les fiches à côté. Un Pokémon Obscur, vous voyez, il a une aura violette. Il a une aura violette derrière lui, en mouvement en plus. Ses yeux sont tout rouges. Un Pokémon Obscur est très bas level. Il est environ dans les 100 PC. Et a toujours l'attaque frustration. Je crois me souvenir aussi qu'il coûte plus cher à recharger. Et ainsi de suite. Enfin bref, le jeu vous incite à ne pas garder ce Pokémon en forme obscure. Moi, personnellement, je pense que je vais essayer de tous les avoir en Obscur et peut-être tous les avoir en Purifier, les deux. Ces Pokémon, vous les recevez Obscur. Obscur, qu'est-ce que c'est ? Pour faire un petit recap, ça veut dire que la Team Rocket lui a effacé sa conscience avec un appareil technologique pour pouvoir le contrôler. Et nous, quand on le reçoit, notre but, c'est de le purifier. C'est de lui rendre sa conscience. Donc, vous pouvez le garder Obscur, ça ne pose pas de problème. Mais vous pouvez aussi le purifier. Je vous montre la cinématique. Ça donne quoi ? Voilà, si vous purifiez un Pokémon, ça donne ça. Il aura une petite aura blanche autour de lui qui sera bien sympathique. Il faut savoir qu'un Pokémon purifié coûte 10 à 20% moins cher en bonbons et en poussières. Voilà, c'est 10% sur l'un, 20% sur l'autre, je ne sais plus exactement. Enfin bref, il est moins cher à recharger en poussières comme en bonbons. Et de plus, l'attaque frustration qu'il avait en étant un Pokémon Obscur deviendra l'attaque retour. Je ne sais pas encore si cette attaque retour sera vraiment utile. mais dans tous les cas, ça donnera un Pokémon assez sympa. Il faut savoir que quand vous purifiez votre Pokémon, tous ses IV augmentent de 2 points d'après ce que j'ai vu. Voilà, d'après ce que j'ai vu, d'après ce que disait Miniminess sur mon Discord, ça a augmenté de 2 points. Donc, ça veut dire que s'il avait, imaginons, 13-13-13, il passe à 15-15-15 et devient à 100%. Voilà, donc quand vous le purifiez, ses IV augmentent. En gros, ça c'est intéressant aussi. Vous pouvez mettre dans les arènes les Pokémon Obscurs comme les Pokémon Purifiés, ça ne pose pas de souci. Et enfin, vous pouvez faire évoluer le Pokémon Obscur, tout comme le Pokémon Purifié. Ça ne pose pas non plus de souci. Un Pokémon Obscur peut-il être shiny ? Pour le moment, non. En tout cas, voilà, pour le moment, ils ne peuvent pas être shiny, même si les Pokémon sont censés être disponibles en shiny. Les versions chromatiques des Pokémon Obscurs présentes sur le net sont des versions sorties d'un jeu modifié. Voilà, ça n'existe pas encore. En tout cas, au moment où je fais cette vidéo. Les Pokémon Obscurs peuvent-ils être chanceux ? C'est une bonne question. Je suppose que oui. Voilà, enfin, on parle surtout des Pokémon Purifiés, je veux dire. Leurs bonus en poussière et tout, est-ce qu'ils peuvent être chanceux ? Je suppose que oui, mais on n'a pas encore assez de recul pour l'attester à 100%. Est-ce que tous les Pokémon peuvent être obscurs ? Non, non. Il y a une liste bien définie que je ne vais pas faire durant cette vidéo parce qu'elle s'est bien agrandie depuis la dernière fois. Tous les Pokémon ne peuvent pas être obscurs, en tout cas à ce jour. Voilà, peut-être que sur le long terme, ils pourront tous l'être, j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce jour, on a vraiment une liste bien définie qui en comprend quand même une bonne quantité, voilà. Si je trouve la liste, je vous la mets en description de la vidéo. En attendant, voilà, faites-vous plaisir, allez faire du Rocket et voyez bien qui vous arrivez à trouver. Pour finir, bien sûr, on a de nouvelles médailles qui sont apparues avec ces Pokémon Obscurs, voilà, je vous laisse regarder. Mais vous ne les verrez que quand vous aurez fait votre premier combat, capturé votre premier Pokémon Obscurs. Il faut savoir que dans Pokémon Go, on ne voit les médailles que quand on les a entamées. Dans votre liste, vous reconnaîtrez sans problème les Pokémon Obscurs, les Pokémon Purifiés et les Pokémon Normaux. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. Bon, les Dresseurs, tout ça pour dire, eh bien, faites-vous plaisir, allez farfouiller par chez vous et j'espère que vous aurez plus de chance que moi et que vous trouverez votre premier Pokéstop avec la Team Rocket. Voilà, moi j'espère que j'en trouverai demain matin, on verra bien. Mais là, ça a été un peu chou blanc, voilà. Ça a été un peu chou blanc, quoi. Dernière petite chose que j'ai oublié de préciser, cette fonctionnalité n'est disponible que pour les Dresseurs de niveau 8 et plus. Voilà, ça veut dire que si vous êtes en dessous du niveau 8, vous ne pourrez pas avoir accès à ces Pokéstop et aux Pokémon Obscurs. Ce qui est logique du fait qu'il faut gagner quand même le combat et qu'il faut quand même avoir un minimum de Pokémon. Mais bon, voilà. Donc, je vous invite, si vous êtes en dessous de ce level, à monter de niveau. Voilà les Dresseurs, j'espère en tout cas que cette petite vidéo vous a plu ou vous a été utile. Moi, je vous souhaite être les meilleurs Dresseurs. Amusez-vous bien. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501